Je vous remercie de la première intervention pour illustrer comment, face au monde, un journal est en campagne Mediapart. Elle est à la rubrique sociale avec Dan Israël et Mathilde Gouanec. Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait quelques années maintenant que je m'occupe des questions sociales à Mediapart. Et je dois dire que je pensais que ce quinquennat dit de gauche qui s'achève marquerait une rupture avec les antiennes de droite qui ont tant fracturé la société française en faisant croire que le principal mal de la France, c'était la question identitaire. Je me disais que ce retour de la gauche au pouvoir qui suscitait tant d'espoir sur le terrain de mes reportages dans les rangs des classes populaires allait permettre de remettre les vrais problèmes au cœur de l'action et du débat public. Qu'on allait enfin se concentrer sur les questions d'emploi, de travail, de chômage, les inégalités, les injustices sociales du quotidien qui minent, qui fragilisent, qui précarisent des millions de Français en les empêchant de bien se nourrir, bien se loger, bien se soigner, se déplacer, accéder à l'énergie, à l'éducation, à la culture. Et je me rends compte que je me suis trompée, qu'une partie de la gauche française s'est engouffrée dans les travers nauséabonds ouverts par la droite, ces travers qui font le lit des extrêmes et des racismes. De Manuel Valls à Marine Le Pen, la question centrale aujourd'hui n'est plus que la question identitaire. Elle sature l'espace politique, l'espace médiatique, pour mieux masquer l'urgence socio-économique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ça permet de l'effacer des consciences, de fracturer un peu plus la société française. On joue sur l'identitaire via la laïcité. On accable les musulmans de France plutôt que les maniats prédateurs de la finance qui, à quelques-uns, s'approprient les richesses de la planète. On prétexte du burkini sur une plage pour alimenter les fantasmes, les replis. On fabrique un problème halal dans les cantines scolaires. Et finalement, quand le social est enfin évoqué, c'est du bout des lèvres, parce qu'il faut bien commenter cette courbe du chômage qu'on a promis d'inverser un jour dans un calcul plus politicien qu'autre chose. Ou alors, on évoque le social sous le prisme, et c'est terrible, du cancer de la cystana, des salauds de pauvres, voleurs de salaires, de prestations sociales. On pointe le chômeur-frôdeur qui se la coule douce et qui abuse de l'argent public. On accentue les divisions, on dresse les précaires les uns contre les autres. Il y a le « eux », le « nous », ceux qui travaillent, ceux qui sont assistés. Et sur le terrain d'un maire-portage, je l'ai encore vu très récemment, je vais le citer parce que j'avoue que j'ai été très frappée, c'était assez violent de voir en fait comment, y compris les médias, participer à construire ces divisions. J'ai juste retourné voir les ouvriers de l'abattoir Breton-Gade, un des plans sociaux les plus violents du quinquennat, 900 licenciés. Il a donné d'ailleurs naissance à un mouvement social un petit peu improbable, c'était les Bonnets Rouges, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a trois ans. J'ai retrouvé Christelle, une mère seule de 40 ans, qui s'enfonce dans le chômage longue durée. Elle n'a toujours pas retrouvé de travail depuis son licenciement, notamment parce qu'elle n'a pas le permis de conduire et que dans cette région rurale du Finistère, sans voiture, sans permis, on ne peut pas trouver de travail. C'est en tous les cas très difficile. Elle m'a raconté la perte d'emploi, la perte de soi que provoque le chômage et surtout le regard accusateur de la société, qui fait qu'elle a perdu toute confiance en elle, comment elle avait le sentiment d'être perçue dans la rue, y compris même dans son propre entourage, comme une fainéante. Ses copines notamment, qui gagnent le SMIC et qui tapent sur les assistés, dont elle. Et elle me disait qu'avant, quand elle avait du travail, justement, elle tenait elle-même ce propre discours, elle se plaignait des assistés qui ont droit à toutes les primes, tous les cadeaux de Noël, les vacances gratuites, et « moi à rien », disait-elle. Et finalement, c'est vertigineux de voir comment, en quelques années, ces discours qui ont été popularisés d'abord par la droite, mais aujourd'hui par une partie de la gauche, il faut le reconnaître, ont ravagé la société et mis à mal les solidarités. C'est plus un « tous ensemble » que l'on entend, mais c'est vraiment le « chacun pour sa peau », « chacun pour sa gueule ». Et à Mediapart, on essaie justement de se battre contre ce venin qui affaiblit notre démocratie. Et on propose un autre agenda que celui que veulent proposer les politiques à travers la scène médiatique. Et c'est un agenda social qui se veut en prise avec le réel, avec les vrais problèmes. Voilà. Merci. Merci. Merci, Rachida.